... Aujourd'hui, vous inaugurez une usine qui a des caractéristiques à part. Donnez-nous plus de détails. C'est une usine exceptionnelle. Cette compétence, il y en a 10 ou 12 dans le monde qui savent faire ce que fait cette usine. Ce traitement thermochimique de surface ou de pièces en entier est une compétence très rare. Et nous sommes fiers que ce soit une compétence marocaine avec un investissement marocain qui le fasse ici. Alors qu'est-ce qu'elle permet de manière concrète ? Nous avions des pièces que nous envoyions à l'étranger pour se faire traiter et que nous devions ramener ou que nous ne pouvions pas ramener parce que ça coûtait extrêmement cher. Aujourd'hui, ce traitement nous permet non seulement de traiter ces pièces ici et donc de continuer à les traiter, de continuer à créer de la valeur ajoutée, d'amener un écosystème pour produire de nouvelles pièces. Donc c'est un outil majeur de renforcement de notre écosystème automobile et industriel. Nous sommes fiers, encore une fois, que ce soit une compétence marocaine avec des capitaux marocains qui le fassent. Un petit mot sur l'industrie. Comment elle est actuellement après la crise ? Écoutez, paradoxalement, l'industrie marocaine va très bien. Je vais vous donner deux ou trois chiffres, comme ça vous vous rendez un peu compte de ce qui se passe. Aujourd'hui, quand le marché automobile européen, qui est notre principale destination en termes d'export, 90% de nos exportations automobiles vont vers l'Europe, baisse de 26%, nos exportations automobiles montent de 30%. Il n'y a pas meilleur chiffre pour illustrer la santé, la dynamique de notre industrie. Quelques chiffres sur le dixième anniversaire de la création de Renault au Maroc ? Magnifique ! Un vrai succès, une vision royale qui se concrétise, qui se développe, qui se pérennise. Plus de 2,3 millions de véhicules qui sont sortis de cette usine et le meilleur est à venir. Deux marques qui sont déjà dedans, d'Asia et Renault, et une troisième marque électrique qui représente la mobilité du futur, qui est Mobilize, qui représente la mobilité partagée et qui va être produite au Maroc à partir de l'année prochaine. C'est une société créée depuis deux années dans le domaine du traitement thermique. En fait, le traitement thermique, c'est la phase finale d'une utilisation. C'est que la pièce est fabriquée par les constructeurs, que ce soit aéronautique ou automobile. Une fois que la pièce est fabriquée, il faut la traiter thermiquement pour qu'elle résiste dans le temps. Sans traitement thermique, une pièce de moteur d'avion ou une pièce de moteur de voiture ne peut pas fonctionner plus de 15 minutes. Avec le traitement thermique de la pièce, la pièce va durer, la voiture ou le moteur va durer plusieurs années, 20 années, 30 années. Donc elle a été inaugurée et c'est la première fois qu'elle va commencer à construire ce genre de... Nous ne construisons pas de pièces, nous faisons uniquement le traitement. Nous travaillons avec des clients qui, eux, fabriquent les pièces, que ce soit PSA, que ce soit Renault, que ce soit Adima, que ce soit Safran. Et nous, nous traitons les pièces pour la rendre résistante. Donc les fours qu'on a sont faits pour justement augmenter la résistante de ces matériaux-là, de ces pièces-là. Donc elle a nécessité un investissement... Elle a nécessité un investissement de 3 millions d'euros. Elle va créer des emplois indirects de 300-400 personnes. Elle a nécessité un investissement de 3 millions d'euros, de ces pièces-là, de ces pièces-là, de ces pièces-là.